Et voilà, nous sommes en direct. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et bonsoir Céline. Bonsoir Marissa, bonsoir tout le monde. Alors, avant de commencer cette conférence, comme d'habitude, nous allons voir si la technique est avec nous. Donc, s'il vous plaît, mettez dans le chat si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Ce soir, Céline est avec nous pour vous parler de reconnexion à soi. Vous allez découvrir comment faire votre propre lecture d'âme et comment vous connecter aux annales akashiques en développant la conscience collective et en développant vos capacités extrasensorielles. Voilà, donc vous allez tout savoir sur ça. Donc, laissez bien à l'écoute jusqu'au bout. Prévoyez une écoute au casque. Ne soyez pas dérangé. Et ça a l'air d'aller au niveau technique. C'est bon. Tu peux y aller Céline, la salle est à toi. Je vais te mettre en droit. Donc, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui me connaissent ? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas ? Déjà, est-ce que je dois peut-être commencer par dire qui je suis, où j'en suis et ce que j'apporte dans le monde par rapport à ma mission d'incarnation ? Ok. Je pense que tu peux faire un rappel. D'accord. Donc, aujourd'hui, j'ai créé deux formations. Une qui parle de la reconnexion à soi pour les gens qui cherchent une place dans ce monde, qui cherchent du sens à leur vie et qui cherchent également à tout simplement se reconnecter à la faculté d'être guidé par, on va dire, l'univers. Alors, l'univers est large et l'univers, eh bien, il y a beaucoup de choses invisibles qui nous parlent et il faut savoir qui peut nous parler et comment entendre ce qu'il nous parle. Donc, cette première formation est la reconnexion à soi et ça va être le sujet, justement, de ce soir. C'est-à-dire la reconnexion à soi, ce que je vais délivrer comme enseignement aujourd'hui, ça va être des enseignements pour les gens qui cherchent leur mission d'incarnation, qui cherchent à passer à l'action en écoutant leur cœur et non pas. Bon. Ça veut dire que si un être humain jusque-là a fonctionné avec son mental, il va falloir lui réapprendre à fonctionner différemment. Et ce, c'est ce que j'ai fait moi-même pour moi lorsque l'univers en 2012 a souhaité que j'incarne mon âme et que je suive mon cœur. Donc, je suis moi-même dans ma mission d'incarnation, je suis moi-même missionnée de vous partager mes enseignements sous une forme verbale, c'est-à-dire sous une forme humaine. Donc, j'ai créé une méthodologie qui fonctionne pour toutes les personnes qui veulent réellement prendre leur place et commencer à vivre leur mission d'incarnation. À la suite de Reconnexion à soi, j'ai créé une autre formation deux ans plus tard pour pouvoir guider les gens qui sont déjà dans leur mission à faire en sorte d'accueillir des énergies beaucoup plus fortes au niveau des structures originelles et énergétiques d'un être humain. C'est-à-dire que Reconnexion à soi, on va passer sur la bonne radio pour bien entendre la bonne radio de qui on est et ce que l'on doit faire. Et la Reconnexion énergétique, c'est une fois que j'écoute cette radio de qui je suis et ce que je dois faire, comment je fais pour aller plus haut et pour être sûre de ne pas être dérangée ou influencée à écouter autre chose qui n'est pas moi. Donc, on va dire la deuxième étape, c'est lorsque je suis à ma place et sur mon chemin, Céline, comment je fais pour avancer encore plus vite et comment je fais pour être sûre de toujours marcher et fonctionner sur mon chemin. Voilà. Donc, ici, il va s'agir de la Reconnexion à soi, trouver sa place, trouver sa mission. Alors, je vois qu'on me dit bonjour du Québec, bonjour du Québec également. Je suis actuellement au Québec, il y a plein de neige partout, il fait froid, mais en tout cas, bisous de ma part du Québec. Alors, pour me présenter, aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 5000 personnes à travers la francophonie, donc sur ma formation Reconnexion à soi, Reconnexion énergétique, et j'ai fait un peu plus de 50 séminaires en France, en Suisse et en Belgique. Lors de ces séminaires, il y avait des séminaires pour la transformation personnelle et la transformation professionnelle. Donc, je dirais que j'accompagne tout public à se reconnecter à son cœur, à son chemin, mais j'accompagne également des gens à devenir entrepreneurs et à réussir à gagner sa vie en exécutant sa mission. Voilà. Donc, ça, c'est qui je suis aujourd'hui. J'ai eu le chemin où j'avais créé le masque social, la personne que je croyais être, qui a été basée et construite sur ce que la société me demande. Donc, tous ceux à qui je m'adresse, peut-être, sont encore dans le masque social et cherchent leur place et leur rôle dans cette vie. Et peut-être que de l'autre côté, il y a des gens qui ont arraché ce masque social, mais qui ne savent pas où aller ou comment faire, mais ils ne peuvent plus retourner dans ce qu'ils étaient avant. Donc, dans cette vie, avant d'embarquer sur ma mission d'incarnation, j'ai moi-même eu un chemin traditionnel où j'ai répondu à la société et j'étais dans un travail au sein du secteur du e-commerce où j'ai été jusqu'à être directrice des ventes Europe, France, Angleterre, Allemagne pour une boîte américaine où je vivais à Londres et j'ai vécu à Londres pendant huit ans. Donc, ça, c'était ma première vie de qui je pensais être. Et en 2012, l'univers m'a rappelé à l'ordre en me disant « Tu n'es pas dans ta mission. » Donc, j'ai absolument tout perdu. J'ai perdu tout mon extérieur et j'étais vide à l'intérieur. Donc, aujourd'hui, énormément de gens dans le monde vont passer par cette transition de passer du mental au cœur. Le cœur est connecté à l'âme qui l'âme est connectée à la conscience collective. Ça veut dire que dans ce schéma du cœur et la voie du cœur, on fonctionne différemment. On fonctionne avec la conscience. Bon. La conscience, on va parler que c'est un champ énergétique qui nous apporte de l'information. Donc, est-ce que c'est l'être humain qui contrôle la conscience et qui demande à la conscience quelque chose ou est-ce que c'est la conscience qui vient parler à l'être humain ? Quand on est en mission dans son cœur, on exécute ce que la conscience veut nous faire faire. Donc, on ne choisit pas par le mental qui on devient, on écoute ce que l'on est. Pour écouter ce que l'on est et pour que la conscience nous parle, il va falloir créer du silence et entendre au-delà de la matérialité, je dirais au-delà du monde 3D. Donc, au-delà de la troisième dimension. Lorsque je suis au-delà de la troisième dimension, je bascule dans la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, peut-être jusqu'à la vingtième dimension. Lorsque je me connecte à différentes dimensions, je sais faire différentes choses en ce qui me concerne. j'écoute et je comprends la posture que je dois adapter pour que l'univers me parle. Donc, ça veut dire que je ne choisis pas de dire en tant qu'être humain, je suis un être éveillé en conscience. Non, je choisis de vous dire ce que la conscience m'a donné pour moi et pour vous. Donc, dans ce cas de figure, si vous embarquez sur le chemin de votre mission d'incarnation, vous n'êtes pas quelqu'un qui choisira ce qu'elle veut faire. c'est quelque chose d'autre choisi à votre place ce que vous devez faire. Ce quelque chose d'autre, c'est connecter à votre être supérieur, c'est-à-dire à la représentation de ce que vous êtes dans la matière physique et au-delà de votre matière physique. Donc, vous êtes beaucoup plus grand, vous êtes beaucoup plus haut, vous êtes beaucoup plus vaste et vous faites partie d'un tout qui va bien au-delà de votre matière physique, c'est-à-dire l'humain que vous êtes dans cette vie. Est-ce que tout le monde me suit ? Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, il y a un petit décalage, n'hésitez pas à mettre vos questions au fur et à mesure pendant que Céline parle et puis après, on les fera remonter. Aujourd'hui, en tant qu'être humain qui a décidé d'accueillir sa mission et son inné, ça fait de moi quelqu'un qui était déjà différente et atypique qui avait du mal à vivre dans ce monde matériel physique mais qui aujourd'hui comprend pourquoi elle se sent différente et atypique et accueille son hypersensibilité qu'elle transforme en un outil qui va guider ce que la conscience lui envoie. Donc, on voit que pour que la conscience ou l'univers pour que l'univers puisse nous parler, on sait alors et on comprend alors qu'il faut déjà avoir une certaine posture. Une posture du moment présent, une posture du lâcher-prise, une posture complètement différente d'un être humain dans son fonctionnement de base. Est-ce que j'ai reçu cette posture et ça m'a été facile de suivre cette posture comme si j'avais reçu une lettre à la poste ? La réponse c'est non. La réponse est j'ai dû accepter les étapes que j'ai dû franchir pour en comprendre la posture que je dois adapter afin que l'univers me parle. Et plutôt que de garder cette posture pour moi, j'ai décidé de partager cette posture à tous. Qu'est-ce que cette posture m'apporte ? Un changement radical de vie. Je passe de quelqu'un qui ne se connaît pas à quelqu'un qui se connaît. Je passe à quelqu'un qui doute à quelqu'un qui ne doute plus. Je passe de quelqu'un qui ne se respecte pas à quelqu'un qui se respecte. Quelqu'un qui ne se faisait pas respecter à quelqu'un qui se fait respecter. Quelqu'un qui ne comprenait pas les animaux, la nature, qui n'avait pas de conscience de ce qui l'entoure à quelqu'un qui sait que tout est vibration et tout parle. Donc, quelqu'un qui peut parler aux animaux, quelqu'un qui parle aux arbres, quelqu'un qui peut parler à tout ce qui est vivant sur cette terre. Je passe de quelqu'un qui était en tristesse à quelqu'un qui passe dans la joie. Je passe à quelqu'un qui était toujours dans le passé ou dans le futur mais qui finalement aujourd'hui ne vit que le présent. quelqu'un qui ressentait des mots dans son corps sans pouvoir les traduire à quelqu'un qui peut traduire les mots dans son corps. Quelqu'un peut-être qui avait pris du poids, qui s'amochit, qui se rabaisse à quelqu'un qui reprend de sa forme, quelqu'un qui reprend de son énergie, quelqu'un qui s'embellit et qui maigrit par exemple. Donc, vous voyez bien que les chemins qu'on peut emprunter sont différents. Nous avons le libre arbitre chacun d'entre nous et c'est chacun qui doit décider de manière autonome et de manière individuelle à prendre le choix d'aller vers l'ego ou prendre le choix d'aller vers le cœur. Maintenant, puisque nous avons tous été montés dans cette société à prendre le chemin de l'ego et du mental, il va falloir faire preuve de courage et d'action pour aller changer de chemin, fonctionner différemment. Donc, on ne change pas de chemin qu'on a choisi, c'est parce qu'on fonctionne différemment qu'on va se créer un nouveau chemin. Donc, mon rôle à moi aujourd'hui, c'est un, d'avoir vécu ce que j'ai vécu dans la douleur, la souffrance puisque j'ai eu un choc, j'ai eu sept chocs en 2012 violents où j'ai tout perdu et j'ai dû en 2012 à aujourd'hui remonter tout ça sans avoir reçu une lettre à la poste avec le mode d'emploi de comment fallait faire. Donc, j'ai parcouru un chemin sur lequel entre mon intérieur et mon extérieur des rencontres, des voyages que j'ai pu faire à travers le monde dans plus d'une quarantaine de pays, en allant sur des lieux à vibrations hautes tels le Pérou, le Mexique, le Guatemala, l'Égypte, l'Israël, l'Islande, le Maroc. Je me suis rendue à des endroits pour aller connecter avec la conscience, pour aller connecter avec l'univers et pour en entendre les messages. Donc, j'ai parcouru un chemin spirituel. Vous mettez spirituel si vous le voulez. Pour moi, la spiritualité, c'est l'humanité. Donc, pour moi, un être humain est déshumanisé dès l'instant où il n'a pas de spiritualité en lui. Il est robotisé puisqu'il va vers quelque chose de métallique qui est le mental qui grince. Bref, j'ai dû vivre ce parcours, j'ai dû m'accrocher et croire en ce que je suis et accouché de mon être pour pouvoir aujourd'hui dire j'ai compris, je peux vous guider. De là, j'en ai créé une méthodologie pour que vous puissiez vous-même contourner l'échec et la chute ou alors ressortir de cette chute pour avancer. Est-ce que c'est clair ? Je pense que oui. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a Sophie qui demandait comment savoir si c'est l'univers ou notre égo qui nous parle. Alors, souvent, quand l'univers nous parle, notre mental ne comprend pas. Donc, on sait que ce n'est pas le mental qui nous parle. Ça, c'est la première chose. Il y a une citation que j'ai créée qui va résumer les choses. C'est je ne conçois pas pour faire mais je fais pour concevoir. Ça veut dire que finalement, je fais des choses parce que je ressens qu'il faut faire ces choses. en aucun cas je comprends pourquoi je le fais. C'est parce que je l'ai fait que je vais comprendre ce que je dois faire ou ce que je dois faire pour concevoir. C'est-à-dire vers quoi je vais et pourquoi je l'ai fait. Donc, certains, par exemple, parfois me disent « Mais Céline, peut-être que je vis la souffrance parce que mon âme a choisi que je vive la souffrance. » Est-ce que déjà tu entends ton âme ? C'est ma première question. Et est-ce que ce n'est pas plutôt ta tête qui t'a fait passer par le chemin de la souffrance plutôt que ton âme ? Il n'y a aucune fatalité dans la spiritualité. Vous créez votre parcours, vous créez votre destin et vous activez qui vous êtes, ce que vous devez faire. Ça, c'est une première chose. Bon. Je n'ai jamais médité dans ma vie. Sauf que là, je médite. Ça veut dire quoi ? Il n'y a pas de division entre la spiritualité et l'être humain. Je ne devrais pas penser à méditer. Je devrais être dans un état méditatif constant pour entendre la guidance de mon âme et l'univers. Ce que je veux vous expliquer, c'est que en ce qui me concerne, je n'ai aucun mentor spirituel sur la Terre. « Je n'ai pas lu ce qu'on dit dans la spiritualité. » « Je ne me suis pas informée. » « Je suis. » Ce n'est pas quelque chose qui se choisit. Donc, je vous explique plus concrètement. La société a fait que notre humanité, l'humain, n'entend pas ses émotions, ne fait pas vivre ses émotions, ne comprend pas l'énergie qui circule en lui, ne fait pas confiance à ses capacités extrasensorielles qui est l'intuition, le psychique, le médiumnique. il ne fait pas confiance à son oreille interne, d'écoute interne. Ok ? Donc, il fonctionne, l'être humain, piloté par l'ego. Bon, par le mental. Pour moi, le mental, il est uniquement un outil qui permet à l'âme de fonctionner dans ce monde. L'être humain, aujourd'hui, il est au ralenti et il possède en lui des choses. Les choses qu'il possède en lui doivent germer. Ça veut dire qu'en aucun cas, la spiritualité est à l'extérieur de soi lorsqu'on est connecté. Le monde spirituel veut dire le monde invisible et c'est soit une continuité du monde visible ou soit un début du monde invisible. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Il n'est pas dissocié de quelqu'un. Il est en quelqu'un. Et la manière que l'on va entendre les mondes invisibles, on va les entendre par les instruments qui nous ont été donnés à notre naissance. Quand je parle d'instrument, un instrument joue de la musique. Donc, j'entends un son produit par un outil. Eh bien, moi, j'explique les différents outils qui existent et comment vous allez entendre par quel type d'outils. Mais les outils, est-ce que c'est Céline qui les a donnés ? Non. Vous êtes arrivés avec ces outils là sur Terre, mais vous ne vous en servez pas. Mon rôle, c'est de faire en sorte que ces outils en vous fonctionnent. Les outils qui vous auront été donnés. Donc, quelqu'un qui, par exemple, dit « Mais alors, moi, je veux absolument communiquer avec les morts, je vais apprendre à faire ça. » Mais non, en fait, parce que si tu es né avec d'autres outils que le fait d'entendre les morts, tu n'entendras jamais les morts. C'est comme si quelqu'un disait « Lorsque j'arrive sur Terre, je veux avoir 12 sur 10 pour ma vue et je veux mieux voir que d'entendre qui choisit ça ? » Le créateur. Ce qui fait que nous sommes sur Terre. C'est ni vous, ni moi, ni vos parents qui choisissons quels outils vous allez avoir et comment ils vont fonctionner. Donc, moi, j'expérimente de nombreux outils parce que je suis venue avec cette pochette surprise et les outils, même si je voulais les enfouir pendant des années, ils jouent de la musique. Donc, je n'ai pas le choix que d'utiliser les outils qui m'ont été donnés par l'univers. Et à force de jouer mes instruments, à force de me servir de mes outils, je me perfectionne en fait parce que je les autorise et je les accueille en moi. Et lorsque je vois quelqu'un qui a un outil que moi j'ai aussi dont je sais me servir, je lui explique comment jouer de la musique avec son outil ou comment entendre la musique de son outil. Donc, je vous apprends à vous servir de vos capacités extrasensoriennes sans en avoir peur. Mais pour déjà avoir la conscience que vous avez ces outils en vous et comment savoir en jouer, il faut déjà désamorcer le jeu du mental, de l'ego et il faut aller au-delà de ça. Donc, quand on me parle de développement personnel, je ne suis pas dans du développement personnel, je suis dans du développement transpersonnel, au-delà de la personne. C'est dans un espace qui est intemporel. D'ailleurs, par expérimentation concrète dans mes séminaires ou avec les gens, il m'est facile dans l'instant présent de me balader dans le passé, le présent, le futur, dans des vies du présent, dans des vies antérieures, il m'est facile également d'aller dans des multivers, c'est-à-dire dans d'autres mondes que notre monde basé sur une multidimensionnalité où, aujourd'hui, parce que j'ai accepté mes outils donnés par l'univers, je peux matérialiser à travers mon visage les visages de d'autres espèces au-delà de l'humain que je vais montrer à mon public. Et ces espèces humanoïdes, je vais savoir parler leur langue et je comprends en quoi ces espèces, elles nous accompagnent, à quoi elles servent, pourquoi elles sont là, d'où elles viennent, comment est leur monde et comment elles accompagnent l'être humain. Est-ce que j'ai choisi quelque chose dans tout ça ? Absolument rien. Rien du tout. Donc, ce n'est pas Céline qui choisit de faire tout ça, c'est l'univers qui lui donne tout ça parce qu'enfin elle écoute et que ça ne lui fait plus peur. Donc, elle s'autorise à être soi. Aujourd'hui, je pense que sur mon parcours, sur mon chemin, ce qui me résume le mieux, c'est énergie et multidimensionnalité. je sais maintenant comment ça fonctionne, comment on se déplace, comment on va chercher de l'information dans les annales akashiques, comment on prend une empreinte énergétique d'un être humain face à soi pour en avoir le code codage, c'est-à-dire des informations précises sur sa vie, pourquoi il est bloqué, etc. externe. Donc, je vois quelqu'un qui dit c'est toi qui as choisi, c'est moi qui as choisi, mais ce n'est pas moi, M-O-I, c'est mon soi qui a choisi, quelque chose qui est au-delà de mon moi. Le moi fait référence à mon mental dans cette vie. Mon soi fait référence à cette vie et plein d'autres vies. Donc, je vous sers à aller chercher les outils en vous et savoir les utiliser, comment les chercher, comment les utiliser et également aller retrouver votre SOI, votre soi. Votre soi qui fait partie de cette vie mais qui fait partie des autres vies. Ça, ça s'appelle la multipotentialité. Vous avez le potentiel que vous avez ici mais vous avez un potentiel non conscient qui loge à l'intérieur de vous qu'il va falloir aller rechercher. Aujourd'hui, lorsque je me présente dans mes séminaires, je me présente sous cette forme-là donc une femme moderne, blonde, méchée, ok, les yeux marrons, d'accord, un visage ovale qui parfois est plus ou moins gros si je mange ou pas ou si je fais des exercices énergétiques ou non. Bon, ça, c'est mon aspect physique dans cette vie. Plusieurs fois, de nombreuses personnes m'ont vue sous une autre forme ou avec un autre visage. dont j'ai non seulement la capacité aujourd'hui d'utiliser dans cette vie ce que j'étais dans d'autres vies et en plus de le montrer. Donc, je vais aller matérialiser l'invisible. Ok ? Les visages que je vais présenter sont toujours les mêmes. Céline, donc là, vous vous imaginez à ma place, vous avez un public en face de vous qui vous répète plusieurs fois « Je vois un indien dans ton visage et il me décrive le visage de cet indien. Je vois une amère indienne dans ton visage et il me décrive le visage de la mère indienne. Je vois une fille qui te ressemble mais qui est beaucoup plus jeune que toi, il décrive le visage. Je vois une vieille femme et il décrive le visage. » Donc là, je suis face à un public qui, dans l'instant présent, voit d'autres visages sur mon visage. Ce qui m'amuse, c'est que c'est toujours les mêmes visages. Donc, je réalise en conscience que je matérialise des vies du passé mais si mon passé existe, c'est parce que je suis dans le présent. Résultat, je me présente sous d'autres formes et je comprends aujourd'hui si j'ai été ce vieux sage indien dans mes vies du passé, je comprends aujourd'hui que je suis allée rechercher un potentiel de mes vies antérieures. Bon, je ne sais pas si on va trop loin dans ces explications par rapport à là où les gens sont. Moi, je pense que tout va bien, dites dans le chat. « Est-ce que vous avez une question ? » Alors, Sophie disait « Je pensais que c'était un contrat avec notre âme qui décidait ce qu'on venait étudier sur Terre. » Alors, il n'y a pas de contrat avec son âme puisque tu es ton âme. Donc, c'est comme si que tu me disais que tu avais signé un contrat avec toi-même. Ton âme, c'est toi. Sauf qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on est né et qui nous forge, elle nous coupe de notre essence. Elle nous coupe de notre âme parce que si chacun d'entre nous était dans notre âme et que notre âme, elle puisse s'illustrer dans le monde matériel physique sur ce plan-ci, il n'y aurait pas de guerre sur cette Terre. Oui et non puisqu'il y a des âmes pour un service tout autre. en tout cas, il y aurait moins de haine, il y aurait moins de jalousie, il n'y aurait pas de comparaison. La vie serait toute autre. Si je suis connectée à mon âme, est-ce que vous me voyez fatiguée ? Est-ce que vous me voyez dégoûtée ? Est-ce que vous voyez que je porte les 5000 personnes que je vous ai dit, d'accord, dont je vous ai parlé ? Est-ce que vous vous dites cette fille qui me parle ici et maintenant, en deux ans de sa vie, elle a fait 50 séminaires qu'elle a organisés avec toute seule ou avec deux, trois personnes ? Est-ce que cette fille que vous voyez, elle est fatiguée de, par exemple, les conférences Joyce Tour qu'elle a pu faire l'année dernière ? J'ai rencontré 850 personnes dans des villes de France en dix jours et je n'ai pas fait des conférences de deux heures, j'ai fait des conférences de six heures. Est-ce que j'ai l'air fatiguée de tout ce que j'ai fait sur les deux dernières années ? Non, je ne suis pas fatiguée parce que je suis complètement alignée à ce que mon âme est venue faire. Donc, lorsque l'âme s'incarne dans le corps matériel physique, il y a une abondance de créativité et la créativité est reliée à la vibration de la joie et la joie me fait encore plus déborder d'envie de créer et ma créativité, elle a donné sa main à l'univers qui l'accompagne. Donc, je ne peux pas être fatiguée, je continue mon chemin. Maintenant, puisque je suis en train de révéler un autre mode de fonctionnement pour l'être humain basé sur les lois énergétiques de notre environnement, est-ce que ceux qui font en sorte de couper l'âme, de couper le cordon de l'âme avec l'être et de manifestement manipuler un égo sont contents. Pas vraiment. Donc, je parle pour moi mais je parle pour vous. Lorsqu'on est sur un chemin où on est missionné et que notre âme est bien présente et bien incarnée, alors déjà on vibre très haut. Alors déjà, on est radieux, on est dans la joie, on a des pensées positives, on va vers quelque chose de positif, on va vers quelque chose où on a envie de donner de l'amour, on a envie d'échanger avec notre cœur. on n'est pas en train de réfléchir à ce qu'on dit, on dit parce que c'est là. Donc, on ne parle plus de la même façon, on n'agit plus de la même façon, on n'est plus la même personne. Mais, on est libre dans notre corps. Est-ce qu'il y a des questions ? Je remonte un petit peu, Sophie. Donc, l'invisible et le visible sont en soi si je comprends bien. Oui, en fait, en fait, je suis une personne visible. Vous voyez que mon corps s'arrête là à mon épaule ici. Mais, je ne suis pas que ça en fait. Je suis ça. Je suis beaucoup plus grande que ce que je vois de moi. Donc, oui, Sophie, ce que tu es physiquement n'est qu'une représentation matérielle physique de différents vortex énergétiques qui sont toi qui se manifestent dans un corps. Donc, ce que j'apprends, ce que j'enseigne, aux gens, c'est d'être ici et maintenant dans la conscience de ce qui émane dans le ici et maintenant et à quoi ça fait référence, sous quelle forme énergétique. Quelle est l'énergie qui circule en moi quand je vous parle ? Je la sens, cette énergie. Maintenant, je sais même à quoi elle est liée ou à quel peuple énergétique elle est liée. donc là où dans la mythologie, là où dans les anciennes civilisations on vous parlait peut-être d'extraterrestres, là où dans la religion on vous parle d'anges et d'archanges, mais tout ça veut dire la même chose en fait. C'est je suis connectée à plus haut que moi d'une énergie que je ne vois pas mais qui me guide à être ce que je suis. Aujourd'hui, la plupart des gens vont vers un chemin où le mot humanité est en train de se perdre. Ils ne vont pas vers de l'humanité, ils vont vers de la transhumanisation, c'est-à-dire vers une humanité mélangée à du métallique. ils vont vers de l'automatisation et de la robotique. Donc, on ne parle pas d'être humain dans tout ça. Donc, il y a deux courants et aujourd'hui sur la planète des gens se réveillent. Ils voient que le chemin de l'ego ou du mental de ce qu'on nous apprend ne peut pas fonctionner sur cette planète parce que ce chemin-là il divise. il ne réunit pas, il divise. Et lorsqu'on emprunte ce chemin-là et qu'on pense tout avoir mais qu'on perd tout, on se dit je ne peux plus reprendre ce chemin-là. Donc, je vais renaître sous une autre forme, d'une différente façon. Et c'est là où quand je renais sous une différente forme, une différente façon, je fonctionne autrement. maintenant, il y a des gens qui pensent être conscients de ce qu'ils émanent, de ce qu'ils font et de ce qu'ils avancent, de ce qu'ils pensent. Donc, ils pensent être des êtres réveillés. Mais lorsqu'ils vont s'exprimer dans l'expression de ce qu'ils vont vous dire, vous allez entendre qu'ils ont lu ou qu'ils ont appris la conscience. Donc, tout ce qui est de la part de lire ou d'apprendre est connecté au mental. Donc, ce sont ce qu'on appelle de l'ego spirituel. Si je connais quelque chose, ça ne veut pas dire que j'ai intégré quelque chose. Et l'intégration ne passe que par un seul mot-clé, l'expérimentation. et quand je suis éveillée et que je suis en conscience et dans l'expansion de cette conscience, alors, je n'ai peur de rien puisque ma vie est entre les mains de ce qui est plus haut que moi. Donc, je ne suis même pas le planificateur mental dans cette vie. Je suis l'organisateur opérationnel mental de ce qui est plus grand que moi qui me guide. Point. Donc, dans tout discours et toute forme d'expression, d'éveil, de conscience ou de spiritualité, aujourd'hui, quand j'entends parler les éveillés, pour beaucoup, je me dis mais quoi ? Quoi ? Pas grave. Chacun avance sur son chemin. Ce que je vous dis est relax. Je me permets de dire ce que je dis juste parce que j'ai vu un résultat concret dans notre monde. sinon, je ne me permettrais pas de parler. Merci. Est-ce que tu veux que je te donne une autre question ? Oui. Alors, Noëlla, si je choisis de me connecter avec mon âme, c'est ma personnalité qui choisit et qui affirme du coup qu'elle est coupée de son âme, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est ça ? Là, il y a deux questions en une question pour moi. Donc, vas-y, redis-moi la question pour que je comprenne bien ce qui s'est passé mentalement chez cette personne pour me poser cette question. Vas-y. Je te lis tel que c'est. Si je choisis de me connecter avec mon âme, c'est ma personnalité. Oui. Alors, déjà, si je choisis de me connecter à mon âme, ça veut dire que je m'autorise à être quelque chose que mon mental n'a pas conscience. Première chose. Donc, déjà, pour faire ça, ça veut dire que j'ai enlevé toute une programmation. j'ai enlevé tout un fonctionnement. J'ai enlevé des blessures du passé. J'ai enlevé le regard que je porte sur l'autre. J'ai enlevé tout ce qui existe à l'extérieur de moi. Donc, déjà, j'ai fait tout ça quand je décide de me connecter à mon âme. Premièrement. C'est déjà la première chose. D'accord ? La deuxième chose, c'est « j'accepte d'entendre qui je suis ». Je peux vous dire que pour une femme moderne qui mange beaucoup, qui fait des nuits blanches, qui fume des clopes avant, qui boit de l'alcool, qui s'amuse, chante, danse, enfin, danse, qui fait du karaoké, de dire aujourd'hui, finalement, je suis en train d'enseigner une nouvelle façon de fonctionner aux humains dans cette humanité, je peux vous dire que le temps d'autorisation d'entendre mon âme versus qui je suis, ça a mis quelques étapes. Et heureusement que je n'ai pas lu tout le charabia business spirituel parce que moi, personnellement, méditer, ça me fait chier en fait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis juste que par rapport à mon mécanisme individuel, personnel de qui je suis, ça ne répond pas du tout à mon ADM et à mon système. Par contre, quand on me parle de méditation et qu'on m'explique ce que ça fait, en fait, je comprends que la manière dont je fonctionne, je suis en constante méditation en fait puisque je reçois constamment les informations. Donc, mon cerveau n'est pas branché sur du bêta en fréquence de la pensée, mon cerveau est constamment branché sur du alpha dans la réception d'idées. ah bah ouais, donc en fait, je médite tout le temps. Je ne savais pas. Je vais peut-être en choquer tout ça mais en tout cas, je suis contente de ne pas m'être fait bloquer par mon égo spirituel qui aurait pu être un égo spirituel. C'est un appel de votre âme. Lorsque votre âme est prête à vous transcender et à vous transmuter, je peux vous dire que vous n'avez rien choisie. Vous allez entendre que ça sonne à la porte et vous allez ouvrir la porte et vous allez faire « Waouh ! Qu'est-ce que je fais maintenant ? » Voilà. Ok. Il n'y a plus de questions. Eh bien, donc, il y avait une deuxième chose. À la deuxième partie, pardon. Voilà. Alors, c'est ma personnalité qui choisit et qui affirme du coup qu'elle est coupée de son âme. En fait, quand tu es connecté à ton âme, tu fais les choses sans réfléchir. Quand tu es connecté à ton âme, tu es dans une spontanéité de l'enfant. Quand tu es connecté à ton âme, tu es dans quelque chose de joyeux parce que tu ne te prends pas la tête. Donc, en fait, tu es tout simplement. Ça, c'est une connexion à l'âme. Quand tu ressens que dans ton corps, tu t'émoustilles et que tu ne fais pas attention à comment tu dois te compter versus ce qui t'entoure, tu es connecté à ton âme. Tu vois ? Il y a plein de choses qui te montrent quand est-ce que tu es connecté à ton âme. Tu n'es pas tout le temps complètement déconnecté. Mais ce que tu manges, ce qu'on te fait avaler à la télé, les informations, le modèle d'éducation, tout ça va te déconnecter de ton âme pour que tu fasses dodo. Et quand tu fais dodo, j'ai envie de dire, tu n'emmerdes personne. Donc, tu écoutes ce qu'on te demande de faire et tu continues à faire ce qu'on te demande de faire. Que lorsque tu te réveilles et tu dis, mais attends, en fait, j'en ai de la créativité. Mais attends, je suis capable de faire quelque chose. Mais je sais ce que je suis. Je vaux quelque chose. Laisse-moi créer. Celui qui veut te faire dodo pour que tu avances, il ne peut plus te parler puisque tu es déjà loin. Tu es déjà en train de créer quelque chose de nouveau. Est-ce que vous voyez les deux positions ? Donc, moi, j'ai créé un concept qui s'appelle les zombies de la caverne et j'explique ce que c'est que les zombies de la caverne et où est-ce que tu es dans la caverne de cette société. Bien évidemment, c'est un parallèle à l'allégorie de la caverne de Platon. Où j'ai trouvé une inspiration et d'ailleurs, je fais jouer ce jeu sur scène dans mes séminaires et il y a des gens qui hurlent, des gens qui pleurent, des gens qui partent vomir, des gens qui souhaitent se révolter. Il y a tout un tas de choses dans ce jeu magnifique qui vous fait prendre conscience de ce qui se passe de là où vous emmenez. Tout ce que je fais, moi, dans la mission de mon âme, c'est uniquement pour la libération de l'âme dans son être. Tout simplement. Et également, prendre la conscience du respect d'autrui et c'est pour l'augmentation de l'amour, de la joie et du cœur dans le respect de tous. Donc, on arrête de diviser, on revient ensemble. Si par exemple, Narissa, si par exemple, Narissa, elle trouve son chemin, elle incarne son âme et elle est alignée à qui elle est dans sa créativité et qu'elle me vient me parler en tant que copine en me disant « Regarde Céline, mon nouveau projet, ça vibre en moi et c'est ce que je fais. » La posture que je vais avoir en tant qu'être créatif qui est reconnecté à son âme va l'encourager à aller vers ce qu'elle doit faire. Donc, je vais l'applaudir et je vais même faire des choses qui vont lui permettre d'aller encore plus vite sur son chemin. Ça, c'est ensemble quand on est connecté à son cœur. Si je reste dans un parcours typique d'un être humain 3D connecté à son mental et son égo, lorsque Narissa me parle de ses projets et qu'elle me parle, je me compare à elle et je me dis « Putain, elle a de la chance celle-là, elle m'énerve, elle m'agace et là, je vais créer de la jalousie. » Donc, je vais la contrer. Est-ce que vous entendez la différence ? Donc, je suis en train aujourd'hui d'enseigner des gens à désintégrer ce mode de fonctionnement qui nous divise pour réintégrer un mode de fonctionnement qui nous rassemble. Parce que la Terre a besoin de vous. Les enfants ont besoin de vous. La nature a besoin de vous. En fait, l'humanité a besoin de vous. Tout simplement. Et ce n'est pas dans se raconter des histoires qu'on va changer l'éducation de nos enfants, qu'on va sauver les arbres qu'on arrache sur terre, qu'on va arrêter de polluer les mers, qu'on va arrêter de tuer les animaux. Les animaux, oui, je reçois des messages de pourquoi ils sont là, en quoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils nous apportent et comment on devrait les traiter ? Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter que l'être humain n'a pas encore vu, notamment pour guérir le cancer ? Mais là où moi, je vais recevoir de l'information sur les animaux, il y en a qui les tuent et qui les gaspillent, en fait. Vous voyez ? Ça, c'est l'éveil de la conscience. Donc, on a un chemin et un nouveau monde à construire ensemble. Voilà. Il y a Myriam qui dit « Heureuse de l'entendre. Moi qui ne méditais pas, je croyais que ce n'était pas normal. » Alors, Myriam, ça me fait sourire parce que des gens qui suivent mes enseignements, je les soulage largement versus ce qui vibre en eux et ce qu'ils sont. Donc, ce que j'exprime, vous voyez les fleurs qui sont derrière moi ? Il y a des fleurs roses très pâles, on va dire qu'il y a des fleurs très blanches, il y a des fleurs roses et roses foncées. Donc, il y a quatre types de fleurs, par exemple. Et dans ces quatre types de fleurs, il y a une alchimie différente. Ok ? Moi, je repère les gens qui ont mon alchimie énergétique et les gens qui ont mon alchimie énergétique vont se reconnaître en moi. Donc, le chemin par lequel je vais passer va correspondre à leur alchimie s'ils se sont reconnus. Donc, par exemple, j'excuse tous les psychologues qui vont m'entendre. Un psychologue, il a son rôle, il a son métier, il a ses outils et sa façon de faire. Sauf que, si je reprends l'exemple des fleurs, moi, là où je suis peut-être cette fleur-là, rose foncée, le psychologue, il a des outils que pour les fleurs blanches. Et quand moi, on me dit « Tu as tel problème, va voir un psychologue », lorsque j'arrive dans ces outils pour les fleurs blanches, mais sur une échelle de 0 à 10, là où j'étais déjà en panique parce que j'étais à 5, il m'écrase la tête à moins 10. Donc, un psychologue, il n'est pas fait pour moi. Ce n'est pas dans son système. Alors, je ne fais pas de généralité sur tous les psychologues, mais en tout cas, ce que j'ai essayé, ça m'a enfoncée plus que ça m'a tirée vers le haut. Vous voyez ? Parce que dans mon système, ce n'est pas comme ça que je fonctionne en fait. Par contre, aujourd'hui, je sais très bien comment je fonctionne. Je fonctionne par rapport à une vibration énergétique qui va avoir un impact direct sur mes cellules et mon ADN. Et c'est ce que je fais d'ailleurs dans mes enseignements. Là où les gens, pour régler inconsciemment, par exemple, il y a des gens qui viennent me voir. Ils me disent « Céline, il faut que je te raconte. » Ah ! Non ! Ne me raconte pas rien. Parce que là où tu as mal, tu ne sais pas pourquoi tu as ce mal-là. Et ce que tu vas me dire, c'est ce que tu as dans ton mental et ta conscience. Sauf que moi, je fais un discours avec toi dans le silence. Donc, j'entends ton inconscient. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle pour ton conscience. Je suis quelqu'un qui parle avec ton inconscient. Et c'est parce que je me connecte à ton inconscient et que je vais en chercher les détails que tu me dis avec ton conscient « Oui, tu parles de moi. » Un exemple, quelqu'un qui va venir me dire « J'ai trop de mal avec les hommes. Je n'arrive pas à faire mon couple. Le dernier, il s'est passé ça. Pourtant, j'ai dit ça. Et je pensais qu'il fallait dire ça. » Mais en fait, là, moi, j'entends à l'âge de 3 ans, tu t'es fait peut-être violer par ton père, tu ne t'en souviens pas, mais c'est gravé. Il est là le problème. Il n'est pas dans tout ce que tu vas me déballer. Excusez-moi, c'est un peu violent ce que je dis, mais j'en ai tellement des exemples comme ça que quand je dis « Est-ce que tu te souviens à l'âge de 3 ans, 6 ans, 9 ans, tu étais avec telle personne, il ressemble à ça, 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 ça. Il t'a dit ça, ça, ça. Oui, c'est mon oncle. Il s'est passé ça, ça. Oui, je n'osais pas te le dire. Excuse-moi, on va plutôt aller désamorcer les informations que tu as gravées sur ton disque dur inconscient qui te fait faire les actions de cette manière. En fait, l'humain n'est pas… L'humain crée sa vie non pas basée sur sa conscience qui le mène à 5 % du temps. L'humain, il crée des actions par rapport au 95 % de son inconscience qui lui fait répéter les mêmes schémas. Donc, moi, pour aider quelqu'un, je vais directement sur l'inconscient. Je ne parle pas. Ça ne sert à rien. Là où un psychologue va te dire « parle pendant des heures pour qu'on t'aide ». Moi, j'ai le temps de mourir 6 fois dans cette vie. Bon. Chacun, sa résonance. il y a des gens peut-être qui m'écoutent qui se disent « celle-là, elle est folle, elle est conne, n'importe quoi, elle m'insulte, je n'ai pas lu ça dans un bouquin. Moi, je parle de ce que j'ai expérimenté et ma vérité. Ça résonne ou ça ne résonne pas. Mais ça résonnera chez les gens que je pourrais aider. Point. Ça ne va pas plus loin de ça. Pour vous, dans le chat, dites. C'est clair. Est-ce qu'il y a une autre question ? Je crois qu'une Nathalie n'en a posé une question. Ah oui. Pourquoi ? Il semble que cette reconnexion arrive plus simplement pour certains alors que d'autres doivent être patients ou faire plus d'efforts. qui me parlent mental, mental, mental. Je me compare à l'autre. Donc ça déjà, on n'a pas le droit. Premièrement, quand on est quelqu'un qui se connecte à son cœur et à son âme, on ne dit pas ça. Parce qu'en fait, on est censé accepter la couleur de son chemin. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je peux vous dire que le passage d'un être inconscient qui fonctionne avec son mental, avec le résultat de fonctionner par son cœur et ses capacités extrasensorielles donc qui pour moi a switché, d'où ma méthode du switch. Donc ça veut dire qu'il y a basculé. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait ça facilement. Si vous en connaissez, vous m'appelez. Mais je n'ai jamais vu. J'ai vu des gens qui se sont connectés immédiatement à leur âme. Tous les artistes sont des gens qui se sont connectés immédiatement à ce qu'ils sont au fond. Quand je dis artistes, c'est au sens large. Tous les gens qui créent de par leur passion et par leur cœur. Qui d'ailleurs n'ont pas le temps de perdre du temps avec les gens de la société qui se posent des questions. Ça, c'est aussi clair. Par contre, quelqu'un qui ne puise pas dans son cœur et sa passion et qu'on fait un switch, ben, sincèrement, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a dit « j'ai fait ça les doigts dans le nez ». Et c'est pareil, ce que j'aimerais également ici partager avec vous, c'est que moi, de mon enfance, j'ai de fortes capacités d'avoir des rêves prémonitoires, parler aux défunts, incorporer des gens que je ne connais pas, me déplacer dans des endroits chez des gens que je n'ai jamais vus à distance, alors je suis ici et maintenant. Mais j'avais peur de moi-même. C'est quelque chose que j'ai refusé pendant des années. et de dire aujourd'hui à certaines personnes « j'ai la capacité de m'effacer sous les yeux des gens » et ça s'est passé de nombreuses fois dans mon séminaire où, imaginez-vous, j'ai un public de 40, 80 personnes et que 30 personnes au même moment me disent « mais tes pieds s'effacent, tes jambes s'effacent, ton corps s'efface, on ne te voit plus et moi, je suis là en train de les voir. » Je me dis « mais c'est une blague en fait. » Mon mental, lui, il se dit « mais ils ont tous fumé dans la salle ou quoi ? » D'ailleurs, aussi, je provoque de la fumée. Est-ce que c'est facile en tant qu'être humain d'accepter ça ? » Je vous le dis, je rigole moi-même de cette expérience et quand les gens me disent « non mais Céline, ce n'est pas possible ce que tu es en train de me dire, tu ne peux pas t'effacer devant les gens. » Je dis « j'entends que tu ne peux pas le comprendre parce que tu ne l'as pas vécu. » Moi-même qui l'ai vécu et qui suis la personne à qui ça arrive, mon mental a encore du mal à le croire. Mais au bout d'un moment, si j'ai pendant cinq séminaires un public où dans chaque séminaire il y a minimum dix à trente personnes qui voient la même chose au même moment dans la salle, je ne peux pas dire que tous ces gens sont des mythomanes. Il se passe bien quelque chose. Je sais le faire, je ne sais pas comment je le fais, je commence à comprendre à quoi ça sert et mon mental commence à l'accepter. Commence à l'accepter. Quand mon mental aura tout accepté et qu'il arrêtera lui aussi de se poser des questions à certains moments, d'accord ? Parfois, il s'en pose des questions. Quand je fais un truc comme ça, mon mental, il se pose un peu des questions, je vous avoue. Mais quand mon mental ne se posera plus les questions sur « c'est normal que tu disparaises sous les yeux des gens », je ne sais pas ce que c'est la suite, mais il y aura une suite. Donc là où votre mental, lui, il dit « non mais attends, tu ne peux pas deviner que cette personne-là, elle est dans tel métier et qu'il doute », moi, mon mental est en train de douter sur un autre niveau parce que justement, je ne suis pas plus haute sur le chemin de la conscience, je suis plus loin sur le chemin. D'accord ? On est tous au même niveau. Vraiment, ça résonne avec ce que tu dis et ça me fait rire parce que parfois, on en telle se dit « là, je laisse tomber, ce n'est plus la peine parce que c'est tellement… » Donc, il y a vraiment besoin de lâcher prise et il y a une question de confiance aussi. Ben oui, mais ce sont des étapes. Ce sont des étapes, moi, que j'enseigne dans ma formation « Reconnexion à soi ». Donc, c'est une formation où il y a quatre étapes. La première étape, je vais sympathiser avec votre mental pour qu'il lâche prise et que l'énergie puisse… comment je pourrais dire… circuler pour transformer. Le deuxième niveau, on va aller désintégrer désintégrer toutes les… les croyances limitantes, tout ce qui a été imprimé sur votre inconscient et on va aller soigner toutes les guérir du… les blessures du passé. On ne va pas parler de vos blessures. On va les désagréger. Ça, c'est deux. Le troisième niveau, ça va être d'aller trouver sa mission d'incarnation parce qu'on est prêt à entendre notre âme et notre multipotentialité. Et on va comprendre qui on est en tant qu'être humain dans la communication, notre rapport à l'autre. On va également comprendre comment se protéger sur le plan matériel physique et on va également apprendre comment se protéger énergétiquement. On va se découvrir soi. Donc, on va dans se découvrir soi, son rôle, le sens à sa vie, entendre son chemin d'incarnation, faire sa propre lecture d'âme sur sa direction. Et puis, quatrièmement, on va aller jouer de nos instruments qu'on a reçus en arrivant dans cette vie. Donc, on va aller apprendre à se connecter à ce que vous appelez les annales akashiques, la conscience collective. On va aller apprendre à lire dans l'âme des autres. On va aller apprendre à savoir se servir d'un pendule. On va aller apprendre à savoir servir de l'énergie dans nos mains pour aider à la guérison. Et puis, communiquer peut-être avec les arbres, communiquer avec les animaux. En tout cas, on va aller apprendre si on a de la clairvoyance, de la clairaudience, du clair ressenti. Voilà. Donc, on va faire un parcours ensemble. Mais souvent, ce qui intéresse les gens, c'est « Moi, je veux des super pouvoirs. Moi, je veux me connecter et entendre la voix de mon âme. » « Oui, mais pour arriver là, il va falloir que tu montes l'escalier. Donc, je t'y emmène, mais marche par marche. Je ne peux pas te prendre d'ici et te mettre là. Ça ne marchera pas. Est-ce qu'il y a des réponses ? Des réponses ? Des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Myriam, comment fait-on pour lâcher prise ? C'est ce que je viens d'expliquer. On va expérimenter des choses pour qu'un matin, elle se réveille et que les autres lui disent « T'as lâché prise. » Parce qu'en fait, quand on se transforme en soi, on ne voit pas ce qui se transforme en nous tout le temps. Souvent, ce sont les autres qui sont capables de nous dire ou alors, par exemple, je donne un exemple qui me vient tout de suite. Une personne qui avait peur de danser en public mais toute sa vie. Imaginez-vous quelqu'un qui a 43 ans n'a jamais osé danser en public dans une soirée avec des amis ou qui pouvait le faire que s'il ou elle était complètement alcoolisé pour être désinhibé. Eh bien, en fait, cette personne-là, du jour au lendemain, elle va se mettre à danser devant tout le monde. Donc, les autres vont se dire « Mais, t'as jamais dansé en public, mais qu'est-ce qui se passe ? » Et vous allez dire « Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, maintenant, je danse en public. » C'est un mini-exemple mais il y en a des milliers des exemples comme ça. Donc, en fait, vous allez vous transformer. Ça, c'est mes méthodes, ma technique, ma formation. Et on ne peut pas aller chercher la voie de son âme tant qu'on n'a pas la chéprise. Ce n'est pas possible. En tout cas, moi, ça ne marche pas comme ça. Pour ce que j'ai fait pour moi, pour ce que j'enseigne. Est-ce que… Alors, Daisy qui dit « Comment ne plus avoir peur et s'accepter ? » Les étapes que je propose. Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, quand les gens me demandent « Qu'est-ce que tu fais dans la vie qui ne me connaissent pas ? » J'ai plein de réponses. Je sors ce que l'univers me dit de répondre dans le « Ici et maintenant » versus ce que l'autre est capable d'entendre. Et quand il n'est pas capable d'entendre, donc là, ce n'était pas plus tard que ce matin, un homme multimillionnaire qui habite en Floride que j'ai pu aider par rapport à sa personnalité et ce qu'il doit faire. Donc, il est en réception d'informations de ce que je pouvais lui dire. Mais là, je lui ai fait comprendre qu'il ne peut pas me solliciter comme ça sans rien comprendre, sans rien chercher à savoir et que je lui sers une pizza chaude sur un plateau. Donc, j'ai mis un stop. De là, cette personne-là, elle ne peut plus accepter ce que je suis parce qu'elle ne comprend pas. Donc, elle préfère m'agresser. Bon, dégage, fais ta vie et suis ton chemin. Moi, j'ai ma route à tracer. Je veux dire, aujourd'hui, je suis quelque chose je suis dans un train. Le train avance. Tout ce que je peux faire et Narissa peut en parler par rapport à mon évolution depuis qu'on se connaît. Aujourd'hui, je vis où je veux. Quand je veux, je fais ce que je veux. Cette année, moi, en fait, pourquoi je ne suis pas fatiguée ? Parce que je fais que ce que j'aime et que ce que mon âme me demande. C'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas fatiguée. en tant qu'entrepreneur et tout ce que j'ai fait par exemple en 2019, en 2019, j'ai fait des séminaires dans lesquels le soir, quand je rentrais chez moi, j'ai pleuré. Pleuré parce que je me suis fatiguée justement dans certains séminaires. Cette année, ces séminaires n'existeront plus ou ils n'existeront plus sous cette forme. Ils existeront sous une forme qui va me mettre en joie. Donc, je suis en train d'accoucher de mon artiste. J'ai écrit mon livre que je dois éditer, publier, relire, éditer et publier. Je vais poser ma voix sur de la musique et je suis en train de préparer également des sketchs. Voilà, ça, ça m'amuse parce que je dois m'amuser. Votre mission d'incarnation et qui vous êtes, c'est toujours dans la joie et dans l'amusement et dans la liberté de l'être. Je pourrais réagir comme un entrepreneur de base, humain. Ce que j'ai fait l'année dernière m'a rapporté beaucoup d'argent. Comment je vais refaire la même chose ? Moi, je m'en fous en fait. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'être heureuse et que mon message passe et que je puisse aider les gens dans ma joie. Donc, ce que j'ai fait l'année dernière, si cette année, ça ne me plaît plus, même si ça rapportait, je le dégage. Je fais quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, ça, c'est un chemin d'incarnation et c'est ce que vous allez être et devenir. une mission d'incarnation, c'est un changement jusqu'à sa mort. Ça veut dire que dans la vie, il n'y a absolument rien de linéaire. Vous voyez que rien n'est linéaire. Rien n'est linéaire. Pourquoi ? Parce qu'un matin, vous vous levez, il fait beau et puis l'après-midi, il pleut. Puis le lendemain matin, il neige. Puis trois jours après, ça gèle. Puis six jours après, il refait beau. Est-ce que le temps est figé chaque jour sur le même degré ou la même température ou le même ciel ? Non. Même moi qui habite en partie de l'année devant la mer, je n'ai jamais vu la mer de la même couleur et je n'ai jamais vu deux fois la même mer sous mes yeux parce qu'elle est toujours en mouvement la mer. Et bien vous, c'est pareil, vous allez être toujours en mouvement. Donc ce que vous étiez hier, ce n'est pas ce que vous serez demain. Et dans votre mission d'incarnation, il suffit déjà de mettre le pied dans le bon train sur les bonnes rails. Et là, vous fusez. Et là, vous éclatez. Et là, vous êtes dans votre joie et votre énergie. Donc il faut déjà vous mettre dans le train de votre mission. Ça, c'est reconnexion à soi. et pour que continuez à ce que votre train fonctionne sur les bonnes rails, c'est reconnexion énergétique. Mais je ne sais pas si le public qui m'écoute a déjà trouvé sa mission d'incarnation ou s'il la cherche. Voilà. En tout cas, s'ils cherchent leur mission d'incarnation et les rails et comment fonctionner, comme je vous explique, c'est reconnexion à soi. D'après des recherches que j'avais faites auprès de notre public, il y en a beaucoup qui cherchent encore la mission. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, Nathalie qui dit « Merci pour votre réponse. Oui, effectivement, la barrière du mental a désagrégé. » Noëlla, « C'est quand même l'âme qui décide de me connecter lorsque ce sera le moment juste en vibration, comme tu disais plus tôt, si j'ai bien compris. » Alors, en fait, ton âme essaie de te parler mais tu ne l'entends pas puisque tu n'as pas désamorcé ton mental, tu n'as pas désamorcé tes pensées, tu n'as pas soigné tes blessures, tu n'as pas peut-être connecté à ta joie, donc, tu ne vibres pas assez haut pour entendre la voix et l'appel de ton âme. Clairement. D'accord ? Ça, c'est quelque chose que je t'aide à faire si tu ressens qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui essaie de te parler mais tu n'entends pas. Donc, si tu attends l'appel lointain de ton âme qui cherche à s'incarner mais tu dis « je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, je me prends la tête, je ne comprends pas, je lis des choses, il n'y a rien qui change, ma vie ne se transforme pas, je suis dans la tristesse, je n'arrive pas à attirer à moi ce que je veux, je ne suis pas en joie », là, tu peux te dire « bon, je vais parler avec Céline Joyce où je vais suivre ces enseignements pour arriver à entendre ton âme. » je te mets des outils qui vont faire que tu vas communiquer avec elle. D'accord ? Et pour transformer ton chemin, ta vie et activer ta fréquence et ton énergie pour attirer à toi ce que ton âme souhaite avoir. Ok ? Ça, c'est ce que je fais. Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors, il y a Malika qui dit « Bonsoir, si tu n'as pas appris les autres, pourquoi devrais-je apprendre de toi ? » Alors, je n'ai pas appris des autres, j'ai fait un chemin spirituel qui a fait que j'ai appris beaucoup de choses sur comment je suis heureuse, comment j'accepte ma mission, comment j'entends les messages de l'univers et comment j'attire à moi ce que j'ai envie de faire dans la vie qui rend plein de gens heureux. Je sais comment faire ça donc j'explique aux gens également comment le faire et je les guide et je les enseigne. Ok ? Malika, il est libre à toi d'apprendre de par toi-même. C'est tout. Je ne peux pas lui dire autre chose. Si elle veut faire son propre chemin, elle le fait. Par contre, ce qu'il faut se rappeler c'est que moi aujourd'hui je suis missionnée pour démocratiser comment ça fonctionne. Donc, je fais ce que mon âme me demande. Les gens qui se disent « je n'ai pas envie qu'elles me disent comment faire » ils font ce qu'ils veulent. Ils sont libres. Libre choix à n'importe qui. Il y a également des choses que je sais par rapport à ce que je fais. une fois je me suis voyagée aux Etats-Unis et je suis partie à Sedona. Donc, Sedona c'est en Arizona. C'est un endroit de vibration très forte sur la planète. Il ne faut pas oublier également mon expérience, mes rencontres et mon chemin. D'accord ? Malika, elle a le droit de se rendre partout sur la planète si elle a les moyens et si elle vibre bien et si elle s'en guidait d'aller chercher ses réponses en fait. Ça, elle est libre de faire tout ça. Moi, j'ai investi des années et de l'argent pour pouvoir aller comprendre, chercher, me retrouver et pour 497 euros avec un promo code de 297 euros pour 297 euros j'ai modélisé tout ce que j'ai fait depuis toute ma vie. J'ai modélisé par ce que j'ai entendu compris de toutes les gens que j'ai rencontrés que ça confirmait ce que j'étais. D'accord ? J'ai modélisé ce que j'ai compris de mes expériences. Par exemple, si je suis quelqu'un qui reste sur son canapé devant Netflix à Paris, est-ce que j'ai la même expérience que si je me rends au pied de la pyramide de Keops ? Est-ce que j'ai la même expérience si je fais l'ascension du Mont Sinai que j'ai fait d'ailleurs en nocturne en Égypte ou je me suis rendue sur ce lieu où j'ai téléchargé de l'information ? Est-ce que j'ai la même vie que quelqu'un qui est parti au Machu Picchu qui a fait 6 heures de son temps, qui est redescendu, qui s'est tordu la cheville, qui a été rapatrié en France, immobilisé pendant un mois et demi à réfléchir à ce qui se passe ? Donc, voilà, il n'y a pas, en fait, moi je dis juste, voilà, j'ai vécu des choses que j'ai modélisées, je sais par quoi je suis passée en 2012, en 2012, j'ai tout perdu, j'étais à deux doigts de me foutre en l'air quand même, mais j'ai de la chance parce que j'avais programmé un tour du monde, donc j'avais mis de l'argent de côté, mais en fait, j'ai fait un tour de moi-même avec cet argent parce que j'ai pu m'aider, comprendre, tâtonner, faire des erreurs, revenir, j'ai eu du temps en fait, j'ai pu acheter mon temps, ce temps-là, mais si je n'avais pas l'argent pour acheter ce temps, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui, sincèrement. Et quand je suis partie à Sedona et que j'ai rencontré une personne qui m'a reconnue, parce que ça, ça m'est arrivé aussi, des gens qui sont venus me dire, en Égypte, en Israël, à Los Angeles, que j'ai pu croiser dans la rue à Paris, des gens qui viennent me parler pour me dire « Hé, il va se passer ça, tu vas faire ça ». Je ne comprenais rien du tout, bref. Cette personne à Sedona m'a dit « Bravo d'être encore vivante. Merci. » Parce que ce n'est pas tout le monde qui aura cette force et ce courage d'y arriver par soi-même. Je le sais. Ça, je le sais. Donc, ce que j'enseigne, c'est que plutôt que de passer parfois dans des très grosses crevasses parce qu'on est éloigné de son chemin et que l'univers nous réveille et qu'on n'aura peut-être pas le courage de sortir de cette crevasse, peut-être que de me rencontrer, vous allez contourner la crevasse et aller plutôt vers la ligne qui est censée être la vente. Ce que j'explique également par rapport à ce que je comprends et donc de mon… En fait, moi, je fais les choses, j'en ai un résultat. Donc, je comprends mon résultat, je vois que ça existe. Je ne sais pas forcément l'expliquer. Donc, quand par exemple, parfois, j'écoute des physiciens ou que j'écoute des gens qui étudient les champs morphiques, la science quantique, ça se rapproche dans leur discours de ce que moi, j'ai eu comme résultat que je ne suis pas capable d'exister. Aujourd'hui, pour moi, le temps n'existe pas comme on nous l'apprend. donc, tout se joue en même temps et je pense également qu'il y a des lignes de vie déjà faites et résultat, je déroule ma vie. Donc, tout est déjà fait mais tout est déjà fait sur différentes lignes du temps. Maintenant, comment faire pour dérouler la bonne ? C'est tout. J'ai activé l'offre qui se trouve au-dessus du temps. Voilà. Donc, en tout cas, Malika, vous prenez le chemin que votre cœur appelle. C'est ça qui est important. Que votre cœur, je ne dis pas votre tête, que votre cœur appelle. Voilà. Est-ce qu'on a des questions ? Oui. Une question de Mélanie qui vient d'arriver. Bonsoir. Est-il possible d'aider une ado anorexique dépressive avec ce type de reconnexion à soi ? Existe-t-il les thérapeutes éveillés ? Alors, merci Mélanie de me rappeler à l'ordre. Il s'avère que dans les séminaires que j'ai pu faire sur les deux dernières années, week-end de la transformation, j'ai reçu des gens de 16 ans à 85 ans. Et donc, j'ai eu une poignée d'ados dans ces séminaires qui, j'ai remarqué, me comprennent encore plus vite qu'un adulte, en fait. Puisque les adultes, on a déjà bien été conditionnés. vu qu'on a plus de conditions qu'un ado, résultat, moi, vu que j'enlève les conditions, il y en a moins chez l'ado et l'enfant que chez l'adulte. Donc, j'ai réfléchi à comment est-ce que je peux faire pour aider plus les ados. C'est quelque chose que je dois faire et que j'entends de ma mission d'âme. Je n'ai pas encore trouvé le moyen exact de comment le faire. Cependant, je sais que la reconnexion à soi dans les témoignages qui me sont envoyés ont permis à des ados de passer d'un état timide, suicidaire à un état en joie et dans la communication aux autres. Je sais également que des gens ont arrêté de fumer du jour au lendemain. Je sais également dans les témoignages et commentaires que j'ai reçus que là, je pense à Gigi au Canada. Elle avait des maladies auto-immunes qui ont disparu. Donc, je n'ai pas le droit de dire à part que la reconnexion à soi et la reconnexion à votre chemin d'incarnation est l'incarnation de votre âme dans votre corps. Ça, c'est l'objectif pour vous rendre plus en joie, vous sentir libre, reconnecter à votre créativité et un sens à votre vie. Je sais que la reconnexion à soi est faite pour ça. Sur le chemin de cela, pour arriver à cet objectif, il peut se passer plein de choses et il peut se passer effectivement l'arrêt du tabac, la perte de poids, le changement de couple, il se passe plein de choses chez chacun. C'est de la transformation réelle. Donc, la réponse que j'aurai pour Mélanie, c'est que si son ado décide, non pas que Mélanie prenne la décision pour l'ado de suivre Connexion à soi, mais si Mélanie peut parler à son ado en disant regarde ce webinaire, est-ce que ça te parle, est-ce que l'énergie de cette fille te parle, est-ce que tu entends ses messages, si l'ado regarde ce webinaire et ressent les messages et que mon énergie impacte son énergie et que ça résonne en elle, alors oui, si la mère prend la décision que l'ado fasse la reconnexion à soi, elle peut. Mais ça doit être le choix de l'ado avec l'accord de la mère puisque c'est une ado. Voilà. Tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Le public est bien calme, je trouve. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut s'arrêter là, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, c'est de la co-création, un webinaire, donc j'arrive toujours dans l'énergie de mon moment présent. Pour les gens qui me suivent, qui me connaissent et qui sont en ligne avec nous, je pense qu'ils peuvent le voir. Je dis rarement deux fois la même chose. Je peux prendre deux fois le même exemple, par contre, ça c'est sûr puisque c'est l'effet réel dans ma vie que je peux reprendre. Dans l'énergie dans laquelle je suis et ce que je vous ai livré aujourd'hui, pour moi, c'est assez aligné, assez clair. Donc, s'il y a des questions, je veux bien rester plus longtemps pour répondre à toutes ces questions. S'il y a des questions sur le programme, je peux également expliquer que le programme, c'est quand même 40 vidéos. C'est une vidéo qui se débloque dans votre interface personnelle une fois tous les trois jours. Vous pouvez laisser par exemple trois jours, six jours, huit jours, vingt jours entre deux vidéos. Vous allez à votre rythme. Chacune des vidéos est un contenu plaisant et ludique. Le module 2 de cette formation va au fond du fond. Donc, c'est très... Ça remue beaucoup. Il faut s'accrocher. Lorsque vous rejoignez ce programme, vous devenez un membre d'une grande famille que j'ai appelée la communauté des Doers pour Do It. Do It est égal à juste fais-le. Donc, ce sont des gens tournés vers l'action. C'est une communauté dans laquelle vous allez retrouver des gens qui vous ressemblent partout sur la planète, donc partout en francophonie. vous allez voir les nombreux partages, des partages positifs comme des partages où les gens expliquent leurs difficultés aussi à avancer. Donc, c'est une communauté qui est présente dans l'échange, dans la bienveillance et qui vous aidera à avancer s'ils peuvent vous porter conseil. Donc, ça, c'est vous rejoignez une communauté privée sur Facebook. Une communauté dans laquelle je parle également de temps en temps, donc un contenu qui est spécifiquement pour mes membres. Chacune des vidéos durent entre 15 et 30 minutes. Vous faites un exercice avec moi en live et parfois, il y a des moments d'observation, donc ce n'est pas un travail lourd, c'est une transformation dans l'unissier maintenant. Ce qui est important aussi, c'est que lorsque vous rejoignez la communauté des doers, eh bien, vous avez un coaching chaque mois de groupe où je réponds à vos questions. Donc, ça veut dire que je suis disponible en illimité dans votre vie une fois par mois en groupe où vous pouvez me poser vos questions. et ce coaching également, puisque je suis toujours dans le moment présent, je vous dis où je suis et ce qui m'arrive. Donc, en fait, vous avez des astuces, des conseils et on continue quelque part un bout de la formation dans tous ces coachings qui sont en illimité. Donc, il y a des gens qui ont rejoint ma communauté et la formation Reconnexion à soi en 2017 qui aujourd'hui, non seulement, sont encore sur les coachings gratuits et en plus, qui peuvent retourner sur Reconnexion à soi deux ans plus tard, refaire les vidéos et entendre quelque chose de différent. Donc, ça, ça marche aussi. Et il faut bien savoir que ce que je le fais, c'est dans l'intention d'incarnation de votre âme. Donc, ça veut dire que si par exemple dans les 30 premiers jours, vous n'accrochez pas sur ce que vous entendez ou vous ressentez qu'il ne se passe rien pour vous, vous êtes remboursé ou satisfait sous 30 jours sans aucune explication de votre part. Voilà. Au-delà des 30 jours, vous devez payer la formation puisque vous aurez déjà eu accès à 10 vidéos. Donc, bon, il ne faut pas non plus charrier. C'est déjà le temps. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, il n'y a pas de questions mais il y a Benjamin qui témoigne, qui dit « Merci Céline, j'ai déjà fait la reconnexion, c'est un grand cadeau à se faire. Il faut avoir aussi la volonté d'aller à fond de soi, même l'action. » C'est très, très vrai. Merci Benjamin pour ton retour, ton témoignage. Merci d'être là. « Effectivement, c'est-à-dire que je vous tends la main et je vous fais faire des choses. Donc, je ne vous raconte pas une histoire dans laquelle vous allez avoir de la connaissance. Pas du tout. Vous allez être acteur dans la formation et vous allez expérimenter. par contre, je ne viens pas chez vous physiquement pour vous donner un coup de pied aux fesses pour vous passer à l'action. Par contre, il y a des choses qui sont très, très fortes. Donc, là, je vois les vidéos, c'est impersonnel. En fait, je suis dans le cœur de tous les gens qui sont sur mes vidéos. Donc, je ne permettrai pas à quelqu'un de dire que c'est impersonnel puisque ma formation est designée pour parler à chacun dans son langage. C'est-à-dire, ce n'est pas une uniformise. Je ne vais pas uniformiser les gens à apprendre un concept ou des connaissances. Je vais aller faire émerger chez chacun son essence originelle. C'est un peu différent. Très différent. Donc, ce n'est pas du tout impersonnel. Et les gens qui font mon programme savent également que mon énergie transforme. c'est-à-dire qu'au-delà des mots, il se passe quelque chose qui s'active dans leur corps. Bon, ça, j'en parle plus dans la suite de mes programmes quand la personne a trouvé sa mission d'incarnation et a accepter ses capacités extrasensorielles. Maintenant, je ne viens pas chez vous pour vous prendre la main et faire l'action que vous vous êtes dit à vous-même que vous allez faire. Le but est d'être responsable et autonome. Mais, j'ai beaucoup de témoignages où j'apparais dans les rêves des gens souvent. J'apparais également dans certains miroirs chez les gens où la nuit, des gens se sont réveillés et m'ont vu et je leur ai parlé. Donc là, je ne peux pas vous expliquer le comment. C'est quelque chose de multidimensionnel mais en tout cas, c'est arrivé pour beaucoup, beaucoup de gens et ça me fait rire parce que, donc, j'ai une équipe derrière moi, il y a une équipe à votre écoute si vous avez des questions. Il y a des ambassadrices aujourd'hui, Céline Joyce qui sont là pour vous également. Donc, voilà. Il y a moi sur le groupe privé des Doers et dans notre coaching de groupe Ensemble. Je fais passer également de temps en temps des gens qui sont de ma communauté en ligne à qui je révèle des lectures d'âme, je révèle des informations et ça aide énormément le reste de la communauté puisque souvent on est en miroir donc ça aide tout le monde. On reçoit des messages, parfois des emails qui nous disent « Salut Céline, tu es venue cette nuit dans mon rêve et tu m'as donné trois enseignements, je ne me souviens plus du troisième, peut-il me le redire ? » Et là, je me dis « Non, parce que c'était un de mes doubles qui est venu te voir mais voilà. » il y a des choses comme ça drôles qui se passent. Il va de soi. Tu peux me dire que ça t'est arrivé ? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est très aidant mais je sais que c'est la multidimensionnalité donc c'est très joyeux. C'est très joyeux. Comme moi, des personnes m'ont dit la même chose aussi que je venais leur enseigner et c'est super pratique. ben oui, oui, parce que en tout cas, voilà. Donc, effectivement, c'est top. De toute évidence, c'est un programme qui fonctionnera si vous venez dans la confiance et si vous venez dans l'ouverture du cœur. c'est-à-dire c'est-à-dire que même si vous ne comprenez pas tout, vous entendez, il y a quelque chose qui s'intègre en vous qui va pousser. Et chacune des vidéos, il y en a quand même 40, chacune est designée de manière complètement différente. C'est-à-dire que si la vidéo numéro 9 du module 1 ne vous plaît pas, la vidéo je ne sais pas moi 3 du module 4, c'est quelque chose que vous n'aurez jamais entendu. Chaque vidéo en fait est designée. Et également, j'ai pris 4 mois à réaliser cette formation puisque je l'ai faite dans l'écoute du moment présent par rapport à ma vie dense. Donc, ce que j'avais le droit de révéler en fait dans le ici et maintenant. Cette formation, elle est tournée en partie en France, elle est tournée également aux Etats-Unis, des parties au Mexique, vous verrez. Je vous emmène dans différents endroits également puisque je l'ai fait sur mesure dans l'instant présent. Le module 2, il va au fond et au fond des choses parce qu'on ne colle pas un papier peint nouveau sur un mur qui a déjà un ancien papier peint. Donc, le module 2, on décolle le papier peint l'ancien pour mettre du nouveau. Donc, décoller, déconditionner, on va au fond. Ça transforme. Ça ne soulage pas, ça transforme pour libérer. Une question et puis après, on va se laisser, il est déjà la demi. Suzelle qui dit qu'en est-il pour les personnes âgées et vos formations ? Alors, la dernière personne âgée dont je me souviens est montée sur scène à Paris lors du séminaire du week-end de la transformation. C'était pour moi le plus beau rêve le plus beau week-end. Il y avait 175 personnes de ma communauté. C'était très, 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 très fort. Ce que je peux dire, c'est que la personne à 85 ans est montée sur scène et elle a dit « Tant que je serai en vie, je devrai vivre. » la reconnexion à soi, c'est un programme qui va éveiller et faire vibrer et faire vibrer votre âme à plus haut pour un voyage qu'elle est en train de faire sur cette terre et qu'elle fera plus loin. Donc, les personnes âgées, je ne sais pas quel âge a la personne qui me parle, mais dans la question qu'elle me pose, c'est comme si on prend une voiture et qu'on est à Paris et qu'on décide d'aller à Berlin en voiture. Donc, Paris-Berlin. Et que ça, c'était le chemin de son âme, Paris-Berlin. Et que de ce qu'elle a expérimenté dans sa vie, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a compris et la manière dont elle est passée à l'action, elle est aujourd'hui entre… Elle a fait Paris-Reims, par exemple. OK ? Donc, son âme, elle, c'est Paris-Berlin. Et lorsqu'elle me pose la question « Est-ce que Reconnexion à soi est fait pour moi ? » C'est à elle de choisir si elle s'arrête à Reims dans cette vie pour que dans la prochaine vie, elle continue son chemin vers Berlin. Ou alors, elle se dit « Je prends Reconnexion à soi qui va faire que je vais faire Reims-Cologne pour m'approcher de Berlin. » Est-ce que ma métaphore, elle est… Voilà. On est dans de l'éveil et de l'évolution de l'âme et de la libération. Donc, là où elle reprendra sa vie dans une autre vie, c'est là où elle sera arrêtée dans cette vie, en fait. Voilà. J'aime beaucoup tes métaphores. Ben, je suis la plus concrète qui soit. Surtout celle du papier, ben. Oui. Oui. Ben, écoute, merci beaucoup Céline pour toutes ces explications. Ça a été super clair. Et donc, si vous voulez, la reconnexion à soi, elle est au-dessus du chat et sinon, dès demain, vous aurez le replay et vous aurez aussi le lien. Voilà, Céline. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Merci de cet échange. Merci de cette invitation, Narissa. Avec grand plaisir et on te retrouve au mois de février, il me semble, aussi. pour reconnexion énergétique, c'est-à-dire que ça concernera uniquement les gens, les personnes qui ont déjà une forte image de ce qu'ils doivent faire dans cette vie, qui ressentent déjà leur mission d'incarnation et qui sont déjà en joint. et qui entendent leur cœur et leur guidance. Donc, on est sur la deuxième étape. Voilà. Super. Eh bien, bonne soirée à tous et à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Ciao. Bye bye.